Rapport de la registreur et chef de la direction C'est toujours un plaisir d'en arriver là où je peux vous souhaiter la bienvenue à la journée de l'Assemblée annuelle et de la formation 2019. Nous sommes tous très heureux de votre présence aujourd'hui. Le thème de la JAF 2019 est Éthique, Innovation, Perspicacité. Ces trois mots symbolisent l'esprit du travail social et des services sociaux aujourd'hui. Et ils ont servi de base à notre sélection de conférenciers cette année. En tant que membre inscrit de l'Ordre, vous vous êtes engagé à travailler de façon professionnelle et éthique. Les conférenciers d'aujourd'hui appuyeront votre engagement en explorant certaines des complexités et des dilemmes éthiques de la pratique actuelle. Perspicacité En tant qu'experts dans des domaines de pratique spécialisés, les conférenciers d'aujourd'hui fourniront des informations uniques et précieuses sur les besoins des individus et des communautés marginalisées dans la société d'aujourd'hui. Innovation Les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social servent souvent de catalyseurs de changements novateurs au sein de la société. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui plusieurs conférenciers qui sont à l'avant-garde de l'innovation dans la pratique. M. Jeffrey Ensluz, spécialiste des droits des Autochtones, est l'incarnation parfaite du thème de la JAF de cette année. Dans son discours d'ouverture intitulé « Réconciliation dans la pratique du travail social et des techniques de travail social », M. Ensluz s'appuiera sur sa vaste expérience dans la communauté et dans les milieux cliniques et de politique sociale pour discuter du travail de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Il explorera comment les membres de l'Ordre peuvent reprendre les appels à l'action de la commissaire et favoriser la réconciliation et comment les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social peuvent intégrer et appliquer leurs connaissances par rapport à ces appels à l'action. Nous sommes très heureux que M. Ensluz soit avec nous aujourd'hui pour parler de cet important sujet. Vous avez tous choisi deux séances en petits groupes aujourd'hui. Cependant, vous aurez également l'occasion d'examiner d'autres séances d'intérêt puisque les présentations PowerPoint de nos conférenciers seront disponibles sur le site Web de l'Ordre après l'Assemblée annuelle. Je suis heureuse d'annoncer que cette année, nous diffuserons également en direct sur le Web quatre séances en petits groupes. Ces séances seront enregistrées aujourd'hui. Une fois produites et téléchargées, elles seront disponibles sur le site Web de l'Ordre et sur YouTube dans quelques semaines. Comme vous le savez, nous commençons la journée avec le volet Assemblée annuelle de la JAF. En tant que registreur et chef de la Direction de l'Ordre, ma responsabilité ce matin est de fournir un aperçu des activités opérationnelles de l'Ordre pour 2018. Les activités de l'Ordre sont guidées par notre mandat législatif et par les orientations politiques établies par le Conseil. Les réalisations dont je ferai état aujourd'hui résultent du travail ardent de tous les membres du personnel de l'Ordre et sont guidées par une équipe de gestion très compétente. J'aimerais commencer par commenter les états financiers de l'Ordre tels qu'énoncés dans le rapport annuel et par notre auditrice Talia Rubin de Crow Subberman. Comme vous pouvez le voir, les finances de l'Ordre sont bien gérées et sa situation financière continue d'être stable. Comme cela a été expliqué au cours des années précédentes, le Conseil a pris en 2009 une décision stratégique d'approuver des budgets déficitaires, continue, afin de puiser de manière planifiée et progressive dans le fonds de réserve accumulé au cours des premières années d'exploitation. Nous en arrivons maintenant au point où nous devons maintenir ce fonds à un niveau suffisant pour s'assurer que l'Ordre puisse s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisme de réglementation, demeurer viable à long terme et adopter un budget équilibré au cours des prochaines années. Nous sommes toujours conscients de nos responsabilités de prudemment gérer les ressources de l'Ordre. Nous devons aussi nous assurer d'être bien préparés à tous les risques potentiels auxquels l'Ordre pourrait faire face. Chaque année, en plus de son processus de budgétisation annuelle, l'Ordre examine attentivement les projections de trésorerie. Ces projections permettent au Conseil de prendre d'importantes décisions budgétaires, notamment sur l'établissement des frais d'inscription et d'adhésion. Les deux processus sont essentiels pour nous assurer qu'il y ait un financement adéquat afin de nous acquitter de nos obligations légales courantes, de financer les projets en cours et de mettre en œuvre de nouveaux programmes, le tout en vue de remplir notre mandat de protection du public. En fait, il faut souligner que toutes les nombreuses décisions que nous prenons sont fondées sur notre mandat de gouverner les professions du travail social et des techniques de travail social et de servir et de protéger l'intérêt du public. L'an dernier, j'ai fait état d'une exigence d'audit nouvellement mise en œuvre pour que les organismes de réglementation incluent les frais juridiques associés aux audiences qui sont en cours à la fin de l'année et qui sont censés se poursuivre au cours de l'année suivante lorsqu'ils peuvent être raisonnablement estimés. Cette exigence a entraîné une augmentation importante des frais d'audience l'an dernier. Maintenant que l'exigence est en place, vous noterez une diminution des frais juridiques qui comprennent les frais d'audience qui sont passés d'environ 1,2 million de dollars à 752 000. Comme d'autres organismes de réglementation, y compris les organismes de réglementation du travail social partout au Canada et à l'échelle internationale, nous continuons de connaître une augmentation de la gravité et de la complexité des plaintes et des questions de discipline en général. Les services juridiques sont essentiels pour que l'Ordre mène à bien son principal mandat consistant à protéger le public contre des praticiens non qualifiés, incompétents et inaptes, en veillant à ce qu'un processus rigoureux de traitement des plaintes et des questions disciplinaires soit en place. Ces services sont également indispensables pour tout organisme de réglementation qui cherche à minimiser les risques et à assurer l'efficacité de la réglementation. Je tiens à vous rassurer une fois de plus sur le fait que l'Ordre demeure engagé à utiliser prudemment les ressources juridiques et autres. Il y a également eu une réduction de la ligne budgétaire reliée au coût d'affranchissement et des services de messagerie qui est passée de plus de 42 000 $ en 2017 à 34 000 $ en 2018. Cet écart reflète nos efforts continus de réduire le papier, en partie grâce à l'utilisation accrue d'un portail en ligne pour les membres du Conseil. Vous avez peut-être remarqué une augmentation importante de la ligne budgétaire reliée à la publicité et à la promotion où les coûts sont passés de 131 787 $ en 2017 à 233 890 $. Cette augmentation reflète les efforts considérables déployés par l'Ordre en ce qui concerne la sensibilisation des intervenants et du public et, en particulier, les campagnes de sensibilisation des employeurs et du public dont je parlerai plus en détail sous peu. Le nombre de membres de l'Ordre ne cesse d'augmenter. Au 31 décembre 2018, l'Ordre comptait 21 063 membres inscrits. C'est plus d'un millier de plus que l'an dernier. Il s'agit d'une réalisation considérable qui démontre une compréhension plus large et accrue de notre rôle en tant qu'organisme de réglementation. Vous constaterez dans le rapport annuel que 2 135 nouveaux membres se sont inscrits à l'Ordre en 2018. Une fois de plus, nous avons été satisfaits du nombre de nouveaux membres diplômés qui ont été encouragés à s'inscrire, moyennant des frais réduits l'année où ils s'inscrivent, à condition qu'ils s'inscrivent avant le 31 décembre de l'année où ils obtiennent leur diplôme et les deux années suivantes. Au total, 1029 nouveaux diplômés se sont inscrits en 2018 et 94 % des membres ont renouvelé leur adhésion. Comme c'est le cas chaque année, l'Ordre a soumis en 2018 ses rapports annuels sur ses pratiques d'inscription au bureau du commissaire à l'équité, conformément à la Loi sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoires. Le rôle du BCE est d'évaluer les pratiques d'inscription de certaines professions réglementées afin de s'assurer qu'elles sont transparentes, objectives, impartiales et équitables. L'an dernier, l'Ordre a été reconnu par le BCE pour ses pratiques exemplaires en matière d'inscription, notamment parce que nous permettons aux nouveaux diplômés de débuter l'inscription avant la collation des grades et parce que nous expliquons clairement les exigences reliées à la traduction des documents. Ces pratiques améliorent l'accessibilité et aident à répondre aux divers besoins des candidats à l'Ordre. En tant qu'organisme de réglementation des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, le mandat permanent de l'Ordre est de servir et de protéger l'intérêt du public. Afin de sensibiliser le public à notre important mandat de protection du public, nous avons lancé de multiples initiatives d'information. Il s'agit notamment de la campagne de sensibilisation continue des employeurs portant sur le renforcement de la protection du titre et la promotion des avantages liés au recrutement des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social inscrit. La campagne a affirmé les communications entre l'Ordre et les employeurs au moyen de notre communiqué employeur, la publication trimestrielle de l'Ordre et de table ronde semestrielle des employeurs où ceux-ci peuvent dialoguer directement avec l'Ordre. Plus tôt cette année, l'Ordre a lancé sa toute première campagne de sensibilisation du public. La campagne positionne le tableau en ligne de l'Ordre comme une forme importante de protection qui donne au public la tranquillité d'esprit lorsqu'il engage un travailleur social ou un technicien en travail social. Cela motive le public à consulter le tableau en ligne pour confirmer que le praticien avec qui il a affaire, une personne qu'il perçoit comme étant un travailleur social ou un technicien en travail social, est en fait un membre inscrit de l'Ordre. Grâce aux campagnes de sensibilisation des employeurs et du public, nous avons constaté une hausse de la fréquentation du site Web. Les consultations du tableau en ligne à elles seules ont presque doublé. L'engagement des abonnés aux médias sociaux continue de grimper sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Et les campagnes ont suscité l'intérêt et des éloges de la part d'autres organismes de réglementation. Nous avons également communiqué avec de futurs travailleurs sociaux et techniciens en travail social en visitant des établissements d'enseignement partout dans la province et en participant à des salons de l'emploi. Cette sensibilisation nous a permis d'informer les futurs membres des exigences et du processus d'inscription de l'Ordre et de l'importance d'une pratique professionnelle et éthique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous offrons également aux nouvelles diplômées et aux nouveaux diplômés, l'exemption de frais d'année où ils obtiennent leur diplôme et les deux années suivant immédiatement l'inscription. L'Ordre reconnaît l'importance de la protection des titres pour le public et nos membres. Comme vous le savez, en Ontario, seuls les membres de l'Ordre peuvent utiliser les titres protégés de travailleurs sociaux, de travailleurs sociaux inscrits, de techniciens en travail social et de techniciens en travail social inscrits et les acronymes correspondants ainsi que les titres équivalents en anglais. Il est illégal pour une personne de se présenter de manière explicite ou implicite comme travailleur social ou technicien en travail social sans être inscrit à l'Ordre. Comme Shelley l'a mentionné plus tôt l'an dernier, l'Ordre a travaillé avec le gouvernement précédent pour exprimer ses profondes préoccupations à l'égard du règlement pris en vertu de la Loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille qui énonce les qualités requises du personnel des sociétés d'aide à l'enfance. Grâce à notre engagement, le nouveau règlement a été mis à jour pour exiger que les superviseurs des sociétés d'aide à l'enfance soient inscrits auprès de l'Ordre. Toutefois, cela continue de permettre à la grande majorité des travailleurs et des SAE d'éviter la surveillance de l'Ordre et la reddition de comptes qui accompagnent notre mandat de protection du public. Bien que nous ayons reçu l'engagement du gouvernement précédent à travailler avec l'Ordre et l'Association ontarienne des sociétés d'aide à l'enfance en vue d'exiger l'inscription des superviseurs des SAE à compter du janvier 2019, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes toutefois très heureux d'avoir eu l'occasion de discuter avec le nouveau gouvernement de cette question. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement et nos partenaires du secteur de la réglementation afin de souligner notre rôle important et sa pertinence dans le secteur de la protection de l'enfance. En 2018, nous avons eu le plaisir de lancer une section « Praticiens non réglementés » sur notre site Web. Cette page présente les procédures judiciaires qui ont été entamées ou qui sont en cours contre des praticiens non réglementés. Nous croyons qu'une liste publique de praticiens non réglementés aide à protéger le public contre les praticiens non qualifiés, incompétents ou inaptes. Nous reconnaissons également que la protection des titres est importante pour vous dans votre pratique. L'intégrité de vos titres est quelque chose que les membres apprécient beaucoup et la protection de cette intégrité est un devoir fondamental de l'Ordre. L'Ordre s'engage à fournir à ses membres les ressources nécessaires pour soutenir la pratique professionnelle et éthique. En 2018, nous avons mis à jour et publié un éventail de ressources pour aider les membres dans leur pratique. Nous avons révisé la trousse d'informations sur la LPRPS de l'Ordre et avons élaboré deux notes sur la pratique ainsi que des questions et réponses. Nous avons également mis à jour notre article sur l'obligation d'un membre de signaler les cas de mauvais traitement et de négligence à l'égard des enfants conformément à la nouvelle loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille. Plus tôt cette année, nous avons créé un nouvel outil de prise de décision éthique pour nos membres intitulé Éthique A et organisé un webinaire très réussi sur la pratique privée. Vous pouvez trouver à la fois Éthique A et le webinaire sur la pratique privée sur le site Web de l'Ordre. En plus de nos ressources, le personnel de l'Ordre chargé de la pratique professionnelle a fourni des milliers de consultations sur la pratique aux membres, aux employeurs et au public. Nous avons livré plus de 60 présentations à des étudiants de programmes de travail social, de programmes de techniciens de travail social et en milieu de travail partout en Ontario. Nous continuons d'appuyer le perfectionnement professionnel permanent de nos membres en leur proposant des possibilités de formation, comme la journée de l'Assemblée annuelle et de la formation d'aujourd'hui, les forums éducatifs et le programme de maintien de la compétence. Pour protéger le public et assurer la reddition de comptes, l'Ordre examine et enquête sur les rapports et les plaintes reliées à des allégations des conduites de membres de l'Ordre. En 2018, le Comité des plaintes de l'Ordre a examiné 63 nouvelles enquêtes sur des plaintes et a rendu 63 décisions avec motif écrit. Le Comité exécutif de l'Ordre a reçu et examiné 29 rapports en 2018. 19 décisions avec motif écrit ont été publiées l'an dernier. Des enquêtes réglementaires ont donné lieu à neuf renvois au Comité de discipline. Le Comité d'aptitude professionnelle a tenu trois audiences et rendu trois décisions en 2018. L'an dernier, le Comité de discipline de l'Ordre a tenu 15 audiences et rendu 12 décisions écrites. Comme vous le savez, des sommaires de décisions rendues par le Comité de discipline sont publiées dans le bulletin Perspectives sur le site Web de l'Ordre, en français et en anglais. Enfin, conformément à notre mandat de protection du public, nous avons élaboré un programme de soutien pour les membres du public destiné à épauler les personnes ayant subi une agression sexuelle commise par un travailleur social ou un technicien en travail social. Nous prenons sérieux la protection du public. Lorsque les Ontariennes et Ontariens utilisent les services de travailleuses et de travailleurs sociaux inscrits et de techniciennes et techniciens en travail social inscrits, nous voulons qu'ils sachent qu'ils sont protégés. Nous nous réjouissons de continuer à servir et à protéger le public de l'Ontario dans les années à venir. Je profite de l'occasion pour remercier la présidente du Conseil, Shelley Hall, et les membres du Conseil et des comités pour leur leadership continu. Je tiens également à remercier le personnel de l'Ordre pour son dévouement. Je ne saurais trop insister sur la fierté de travailler avec vous tous. Ensemble, nous maintenons notre engagement envers l'excellence dans le cadre de notre important devoir de protéger le public. Avant de poursuivre avec le reste de la journée, je tiens à vous rappeler de vous joindre à notre conversation en ligne sur Twitter en utilisant le mot clic JAF 2019. Je vous remercie.